On a tendance à nous dire qu'investir dans l'immobilier est l'investissement le plus su et le moins prise de tête. Rends-toi compte que ce matin, j'ai reçu cette photo, celle-ci et celle-ci. J'ai un gros souci dans un logement que je loue en location coûte durée. L'autre qui y séjournait se crouve présentement aux urgences. Je suis passée lui faire un coucou avant de rejoindre le dit logement. Je m'interroge. Tout ce désagrément qui m'arrive lors de la gestion locative, est-ce dû du simple fait que je n'ai pas fait de formation avant de me lancer? Et si j'avais fait des formations avant de me lancer, est-ce que j'aurais mieux anticipé tous ces problèmes qui se viennent au jour le jour? Quel est le rôle et la place des formations une fois qu'on est sur le terrain? Est-ce logique de se lancer, d'en reprendre sans se former? Et que veut même dire se former? J'espère que toi et moi, nous pourrons répondre à cette question à travers cette situation réelle à la fin de cette vidéo. Ça t'intéresse? Reste! Bonjour et bienvenue sur ta chaîne Nina Ambition. Si c'est la première fois que tu me découvres à travers cette vidéo, tu as cliqué sur la bonne chaîne. Parce que cette chaîne, avant d'être la mienne, est d'abord la tienne. Car ici, nous partageons les bons plans, les idées, les astuces. Bref, tout ce qui peut te permettre d'améliorer ton quotidien ainsi que ton business. Sur cette chaîne également, je partage avec toi mon parcours entrepreneurial. J'ai une formation en tant qu'infinière. Je m'appelle le domaine Nina et je me suis tout récemment lancée dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je partage également avec toi mes réussites, mes loupées, mes échecs. Et j'ai besoin de tes conseils parce que je suis au début. Car, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Avant d'aller dans la salle, dans le lieu du problème, c'est là qu'il y a eu le sinistre. Avant d'y aller, je préfère d'avoir fait le tour de la maison. Et voir si ma collaboratrice de ménage a intervenu aujourd'hui. La chambre 1, c'est la chambre de l'autre qui a eu cet accident. La chambre 2, j'attends un coup. Et là, quand même, tu vois sur le lit, je n'ai qu'une serviette. Au lieu de deux, trois serviettes. C'est un couple qui doit venir dans cette chambre dont je vais rajouter une serviette. Je préfère d'abord faire le tour. Au moins, je gagne en temps parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Au lieu du sinistre, je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être que ça me prendra plus de temps. J'ai oublié de mettre des petites choses en place. Parce que quand on commence des tâches, il faut commencer par les tâches les plus faciles. Donc, je fais le tour, la salle de bain est propre. C'est bien nettoyé. Il y a les affaires de l'autre qui est sur les lieux. Donc, ça, c'est propre. Je vais continuer les WC. Les WC également sont propres. Tout est rangé. Et l'autre est là depuis cinq semaines. Elle est là pour normalement deux mois. Elle a déjà fait cinq semaines sur les lieux. Elle est venue pour un stage. Et il lui reste à peu près quatre à trois semaines. Donc, je regarde. Le ménage a été fait. La poussière, les meubles ont été dépoussiérés. Le salon est propre. Le sol, un bon coup de propre, était passé au sol. Les plaies sont propres. Ça sent propre. Donc, maintenant, là, on va se rendre au lieu du désastre. Et on verra ensemble. On va voir ensemble ce qui s'est exactement passé. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Donc, là, on va en créer. Et on verra en même temps. Donc, là, c'est dans la douche qu'il y a eu ce problème. Voilà. Là, comme tu peux le remarquer, il y a plein de... Des sons de verre au sol. Il y a un côté de parois douche au sol. Et là, c'est du sang. Tu vois, comme moi, non, c'est du sang. Voilà. Je te fais voir en même temps que moi. Je te regarde. Wow. Et là, encore, il y a du sang. Et même dans les vins, dans les... Là, il y a des bouts de sang. Je ne peux pas tout. Et là, c'est la parois douche qui s'est décrochée. Qui s'est cassée. Tu as vu toi-même l'ampleur des dégâts. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Qu'est-ce que l'autre m'a dit quand je suis... Quand je lui ai rendu visite tout à l'heure à l'hôpital? Déjà, je remercie le ciel parce qu'elle se porte bien. Elle a eu quelques points de suture. Elle avait également des petits morceaux de vin accrochés à la peau. On a réussi à retirer à l'hôpital. Donc, en soirée, elle va rejoindre le domicile. Elle va rentrer. Et elle a eu plus de peur que de mal. Elle m'a dit qu'elle prenait sa douche. Et du coup, elle voulait bien fermer la paroi de douche. En poussant fort, ça s'est décroché. Et tout s'est tapé suel. Tout s'est écroulé suel. En plus, elle m'a dit qu'elle allait prendre sa douche. Elle était pieds nus. Donc, le temps de rejoindre sa chambre. Après le problème, elle a voulu rejoindre sa chambre. Mais elle était pieds nus. Il a donc fallu qu'elle cravesse également tout cet esson de vin. Pour rejoindre sa chambre. C'est pourquoi les blessures ont été un peu plus graves. Et donc, que ce qu'il en était. Donc, là, je suis obligé de débarrasser ça. Sachant que j'ai un couple qui vient d'un côté. Dans une chambre. Et j'ai un travailleur qui vient également pour une semaine. Dans l'autre chambre. J'ai intérêt à faire fonctionner cette douche. Parce que là, je me retrouve avec une seule salle de bain. Et j'avais rendez-vous également avec un plombier. Parce que je ne connaissais pas l'emploi des dégâts. J'ai donné rendez-vous à un plombier. Mais il vient de m'appeler. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas me rejoindre. Il ne peut pas se déplacer le dimanche. Et je n'ai pas d'autre solution que de me démerder. Donc, c'est ça l'entrepreneuriat. Ceci m'amène à m'interroger. Je me demande si j'avais fait des formations. Dans le domaine, par exemple, d'immobilier. Est-ce que tous ces désagréments me seraient épargnés? Est-ce que je serais épargnée de tous ces désagréments? Est-ce qu'il existe des formations qui nous permettent de maîtriser d'avance tout ce qui va nous arriver dans tel ou tel domaine? Je ne sais pas. Si toi, tu as des agresseurs. Si tu as des contacts, des formations qui peuvent vraiment nous prévenir de tout ça. N'hésite pas. Partage avec moi. Moi, je suis preneuse parce qu'on est souvent très content de se lancer dans l'entrepreneuriat. On est content qu'on voit nos comptes, qu'on voit des revenus locatifs ou des revenus de ces entreprises-là. On est très content, mais on ne sait pas le travail qu'on a bas de rien. Mais on croit qu'il suffit juste d'acheter une maison et de percevoir les loyers. Non. Il y a un gros travail. Il y a beaucoup de boulot. Et psychologiquement, je te dis, c'est très prenant là, c'est dimanche. Sachant que j'ai un dimanche de recours sur deux. J'avais dit à planifier mon programme. Je suis obligée de me déplacer en urgence parce que je n'ai pas le choix. Donc, quand on est un entrepreneur, on est au service des clients. On ne peut pas se permettre des vacances, des congés à tous les membres. C'est très compliqué. Nous avons une multitude de mentors et de formateurs qui n'arrêtent pas de nous parler de l'importance des formations. Ils disent tout le temps, venez vous former, allez vous former avant de vous lancer. Mais est-ce que la formation fait tout? Est-ce que la formation est à la mesure de ce qu'on trouve sur le terrain? Pourquoi ne pas mettre l'accent sur des faits tangibles, sur des formations factuelles en rapport à ce qu'on trouve sur le terrain? En ce qui me concerne, même avec le meilleur des formateurs, même avec la meilleure des formations qui peut exister, tant que tu ne passes par l'action, tu restes limité. La meilleure des formations est de passer à l'action. La meilleure des formations se trouve sur le terrain. Parce que c'est quand tu es en action que tu mets en exègue toutes les compétences que tu acquises lors de tes formations. Et ceci passe par la confiance en soi et par l'estime de soi. Pour gagner en estime de soi, il faut sortir de ta zone de confort. C'est très compliqué au début, mais à force de persévérer, tu y arrives. Crois en toi, crois en ton projet. Toi-même, tu vois, mes débuts ne sont pas faciles. Je parle de rien et avec crêpe de connaissances dans le domaine. Peu importe le domaine dans lequel tu veux te lancer, que ce soit en immobilier, en agriculture, peu importe. Crois d'abord à ton projet et crois en toi. Ça ne sera pas facile au début. Surtout quand ton entourage ne croit pas en toi. Moi, si j'avais écouté mon entourage, je serais restée tout simplement infinienne et je n'aurais rien fait d'autre. Mais reste concentré et crois en toi. Et ne laisse personne te dire que ton projet n'est pas réalisable. Ne sachant pas comment faire, j'ai pris un rideau douche avec des anneaux. Et j'ai également prévu une barre de douche universelle pour pouvoir mettre. Donc, je comptais enlever toute la paroi douche. Mais le plombier n'est pas là pour m'aider. Je vais faire avec les moyens de bord. Et c'est comme ça. Tu vois, tu essayes. Tu t'adaptes en fonction des situations, en fonction de ce que tu crouves sur le terrain. Et ton cerveau également, pour que tu puisses sortir de l'impasse dans laquelle tu te crouves. Je vais donc mettre ces rideaux douche, tant bien que mal. J'ai décidé de plier en deux. En plier en deux, c'est mieux. Je vais essayer plusieurs techniques. Mais à la fin, je suis sûre que je vais trouver une solution. Parce que j'ai des autres qui arrivent là cet après-midi. Je n'ai pas trouvé une solution. N'hésite pas à écrire en commentaire comment toi, tu te serais démerdée pour sortir de cette situation. Je suis très curieuse et j'aimerais vraiment lire tes commentaires et voir comment toi, tu te serais débrouillée. Moi, j'ai fait avec un rideau. Mais toi, si tu as d'autres solutions, esthétiquement parlant, tu n'hésites pas. Je me ferais un plaisir de lire, de te répondre et peut-être m'adapter également. Et c'est ta solution. Je fais également ces vidéos pour démystifier l'entrepreneuriat, surtout immobilier. Parce que les gens ont tendance à dire qu'ils ne veulent pas se lancer, parce que c'est très prenant. Ils auront plein de problèmes. Je voudrais vous dire, en fonction des problèmes que tu rencontres sur le terrain, tu vas t'adapter. Et tu mettrai en place des solutions. Les solutions arrivent toutes seules, tu vois. Et même par rapport aux finances, plusieurs personnes ne se lancent pas parce qu'elles disent qu'elles n'ont pas assez de moyens. Mais moi, je crois que tu peux commencer avec zéro. Tu peux commencer avec le peu que tu as. Donc, cette maison, c'est une vieille maison qui était très mal entretenue. Petit à petit, j'ai fait des travaux avec le peu de moyens que j'ai. Et j'essaye également de faire des travaux avec le peu de moyens que j'ai. Mais le plus important est que la maison soit propre, que la maison réponde aux normes. Et voilà aussi le problème que j'ai eu dans cette maison. Si, par exemple, je n'avais pas eu de permis de louer, je devais être vraiment dans l'embarras. Et maintenant, côté assurance, on verra plus tard. Mais le plus important est que j'essaye de résoudre le problème qui s'est passé aujourd'hui pour pouvoir accueillir d'autres autres. Et comme je l'ai dit tantôt, Dieu merci que la locatère n'a pas eu un gros souci. Donc, on s'en sort plutôt bien. Tu vois, tous ces problèmes, tu n'es pas épargné. On ne peut pas faire les oeufs sans casser les omelettes. Tu es obligé toujours, il y aura toujours des petits soucis comme ça. Mais il faut, psychologiquement et physiquement, être prêt et croire en toi. Voilà, le rideau est fait. Et maintenant, là, ça ferme bien. J'ai mis les anneaux, j'ai mis le rideau. Je les avais d'abord mis en envers. Là, c'est bien maintenant. Donc, même si tu prends ta douche à l'intérieur, je pense qu'il n'y aura pas de fluide d'eau à l'extérieur. Donc, je vais essayer de bien arranger pour que ça tienne. Pour ne pas gêner. Pendant la douche, pendant les douches. Donc, ça, c'est la solution que j'ai trouvée. Donc, toujours, soyez en règle. Soyez conforme par rapport aux lois de la ville dans laquelle tu te couvres. S'il faut absolument un permis de louer, avant de louer, tu fais tout, tu te protèges. Tu obtiens ton permis et tu mets ton bien en location. Tu prends des assurances pour te couvrir. Parce que quand on n'en reprend, on n'est pas à l'abri. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Mais si tu crois en toi, si tu as une bonne estime de toi, tu sais que tu seras au-dessus de tous ces désagréments. Voilà, ça l'est de tenir. Franchement, je suis contente de cette solution. Tu as vu, quand je venais, je ne savais pas ce qui allait se passer. Je ne savais pas comment. Franchement, je suis très contente. Et là, j'ai trouvé une solution alternative qui m'allait pas mal. Parce que je crois que l'eau ne peut plus couler à l'extérieur. Donc, toi, dis-moi ce que tu en penses. J'attends tes commentaires. En général, ce sont des petites victoires comme ça qui nous font avancer. Et qui nous donnent encore plus de confiance en nous. Voilà. Avant de partir, je sors les poubelles. Parce que ma collaboratrice n'a pas sorti les poubelles. Et on est dimanche. Lundi, c'est le ramassage des poubelles. Donc, je les sors toujours en gardant le sourire. Interdit de pleurer. On ne doit pas pleurer. Comme je te le disais. Franchement, le terrain, c'est la meilleure des formations. Fais autant de formations que tu veux, mais il faut que tu passes à l'action. Il faut oser. Aie confiance en toi. Ne te sous-estime pas. Crois à ton projet. Crois en toi. Tu es la solution. Abonne-toi. Partage. Like. Partage. Partage.